Ça y est, nous sommes en 2022, j'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter à tous une excellente année. Vous êtes enfin débarrassé de tous les bilans et autres rétrospectives qu'on essaye de vous faire avaler depuis des semaines. Non, je plaisante qu'il en reste une. Aujourd'hui, on va parler des meilleurs jeux participatifs qui ont rejoint ma ludothèque l'année passée. Souvenez-vous, l'année dernière, je vous parlais des meilleures campagnes qui ont rythmé l'année 2021. Une vidéo très axée sur l'anticipation, mais c'est aussi le principe de cette chaîne. Aujourd'hui, pour la dernière rétrospective, j'aimerais parler de jeux que j'ai effectivement reçus l'année dernière, des jeux auxquels j'ai effectivement joué et qui, selon moi, méritent un coup de projecteur. On va commencer tout de suite avec mon numéro 10, Kabuto Sumo. Kabuto Sumo fait partie de ces jeux un peu surprises que vous allez retrouver dans ce palmarès. Ils ont deux points communs. D'abord, je les ai baqués pour de mauvaises raisons, à savoir ici sa DA et la petite hype qui a tourné autour. Ensuite, ils sont assez loin des catégories qui m'attirent généralement, à savoir les jeux médium à heavy avec des composantes euro et ou narrative. Pourtant, dès son vol d'essai, le titre a fait une forte impression chez moi. Dans Kabuto Sumo, vous incarnez un insecte engagé dans une compétition consistant à faire tomber tous ses adversaires d'une souche d'arbre en y poussant différents éléments du jeu. Si le principe peut paraître enfantin, nous ne sommes pas ici sur un hypoglouton et la petite dose de stratégie ajoutée à ce jeu coloré et simple à comprendre fait toute la différence. Atout majeur, le titre est asymétrique. Chaque joueur va incarner un insecte différent qui aura ses propres caractéristiques et souvent un pouvoir spécial qui se débloquera une fois certaines actions accomplies. Deuxième point fort, il ne s'agit pas forcément ici de se pousser bêtement jusqu'à ce que l'autre tombe. Toutes les pièces que vous ferez chuter pendant votre partie iront dans votre réserve et pourront être utilisées pendant vos prochains tours. Il sera donc parfois judicieux de chercher à pousser autre chose que l'adversaire afin de récupérer de gros morceaux de bois qui feront la différence à un moment crucial. Simple, rapide, beau et malgré tout intelligent, possédant suffisamment d'insectes différents pour assurer une solide rejouabilité, Kabuto Sumo a été l'une de mes grosses surprises de l'année dans un registre que je n'attendais pas et je continue à le sortir avec plaisir tant il s'adapte parfaitement à tous les publics. Numéro 9, The Road C'est bien mérité, je rends cette année hommage au français Youssef Fahri qui, parti de rien, s'est bâti une solide réputation d'auteur de jeux solo indépendants. S'il est réputé pour ses mécaniques féroces et la difficulté de ses créations, c'est pour ses talents d'auteur et pour son imagination que veut le récompense aujourd'hui. The Road n'est pas son projet le plus populaire, Way of the Samurai est indétrônable, mais il est un véritable portail qui, quand on l'ouvre, permet au joueur d'entrer dans un monde d'une richesse presque infinie. Le but est de parcourir une certaine distance dans un univers post-apocalyptique, en gérant des rencontres bonnes comme mauvaises et des ressources. En dévoilant les cartes qui constituent son chemin, à l'aide d'illustrations évocatrices s'imbriquant parfaitement entre elles, le joueur est appelé à se construire un univers, à se raconter une histoire. La tension repose sur le fait de ne pas toujours connaître les conséquences de ses choix, et la rejouabilité se fait sur cette courbe de progression, cette compréhension de l'univers qui, au fil des parties, vous permettra de comprendre qu'il vaut mieux conserver précieusement certains objets ou ne pas se frotter à certains personnages. Cinéaste de formation, Youssef Fari arrive à faire d'un jeu à la distribution aléatoire, un monde cohérent, magnétique, qui ne peut pas laisser indifférent. En huitième place, In Too Deep. Ce sera une surprise pour certains, mais pas pour moi, car j'avais eu l'opportunité, dès le début de sa campagne, de beaucoup pratiquer le jeu sur Tabletop Simulator, il fait même partie des premières vidéorègles que j'ai publiées sur ma chaîne. Dans In Too Deep, vous incarnez un policier dans un futur proche, chargé de dévouer un gigantesque complot. Pour ce faire, vous allez devoir vous infiltrer au sein de la mafia, prendre le contrôle de bandits et accomplir des méfaits. La magie du jeu opère par trois aspects. D'abord, il y a une notion de victoire immédiate, les chapitres, et l'enjeu de la victoire finale, le grand complot. Il faudra vous assurer, en plus d'être le meilleur enquêteur, d'avoir suffisamment investi dans l'enquête principale à la fin de la partie, sans avoir négligé les chapitres qui rapportent des bonus importants et des malus à ceux qui sont à la traîne. Ensuite, tout le monde peut contrôler tous les bandits, votre personnage n'est pas matérialisé sur le plateau. Afin de résoudre les différents casses et autres kidnapping nécessaires à l'avancement de l'enquête, il vous faudra déplacer minutieusement vos pions, mais aussi gérer les aléas provoqués par les autres joueurs. Enfin, manipuler des bandits signifie se salir les mains, et à la fin de la partie, le policier le plus pourri souffrira d'un énorme malus. Sauf bien sûr si l'enquête a échoué, auquel cas il sera probablement déclaré vainqueur. Vous voyez donc le niveau de bluff et de subtilité qu'implique Into Deep, qui, s'il peut paraître opaque et difficile à expliquer de prime abord, bénéficie d'un combo mécanique-thème irréprochable et assure une revoibilité conséquente grâce aux nombreux bandits et casses à disposition. Numéro 7 Ah ! Sea of Legends Que ne nous avait pas promis Guildhall Studios avec Sea of Legends ? Vincent Vergonjan, président de Lucky Duck, n'avait pas caché son intérêt pour ce jeu, proposant une vie de pirate que n'aurait pas renié Johnny Depp, le tout accompagné d'une application censée animer le monde autour de vous. Dans Sea of Legends, vous incarnez donc un pirate, aux prises avec d'autres flibustiers en quête de gloire. Mais il n'y aura pas que les autres joueurs en compétition, chaque partie inclut trois factions neutres à choisir parmi une petite dizaine, chacune ayant ses objectifs propres et pouvant remporter la partie. L'application offre, en plus des guerres d'influence sur le plateau, la possibilité de vivre des aventures amoureuses ou des péripéties liées aux factions en place et à vos foies. Malheureusement, le jeu sorti trop tôt pâtira d'une application mal codée, en dessous des espérances en termes de narration et de rejouabilité. Ce problème, qui sera corrigé avec l'extension attendue en début d'année, ne gâche pas le plaisir d'un jeu qui n'a comme défaut que le fait d'être en anglais. Les mécaniques de base sont élémentaires, l'ADA magnifique vous up immédiatement, et le fait de devoir, ponctuellement, s'allier avec ses adversaires afin d'empêcher une faction neutre de gagner, provoque toujours beaucoup d'agitation autour de la table. Le numéro 6, vous l'avez déjà vu quelque part, il s'agit de Dicetrone. J'en ai parlé très récemment, je ne m'étendrai donc pas outre mesure sur le sujet, Dicetrone est LE jeu de dés compétitif tout terrain. Facile à expliquer, drôle, rapide et imprévisible, la création de Roxley, traduite par Lucky Duck, est un véritable carton planétaire que rien ne semble pouvoir arrêter. Alors qu'outre Atlantique, on attend impatiemment la version Marvel, les canards ont d'ores et déjà annoncé vouloir localiser la saison 2 de la licence, faisant piafier d'impatience tous ceux qui attendent de pouvoir sortir plus de personnages à la table. Si vous cherchez un jeu rapide mais pas simpliste, hautement revoible et absolument asymétrique, n'allez pas plus loin, Dicetrone est LE jeu qu'il vous faut absolument. Pardonnez-moi à mon père car j'ai pêché. Oui, je l'avoue, alors que les sirènes de la tentation hurlaient de toutes parts, alors que mon jugement s'obscurcissait en cette difficile année 2019, je n'ai pas pledgié Solomon Cain. Humble pêcheur repenti, je l'ai acheté d'occasion. Et croyez-moi, j'ai bien fait. Comme de nombreux titres de cette liste, Solomon Cain est un ovni. S'inspirant de l'oeuvre éponyme de Robert Howard, le jeu de Mythic Games ne vous propose pas d'incarner le fameux puritain sans reproche qui est le héros des livres, mais des vertus, sortes d'anges immatériels censés le guider. Mêlant les figurines qu'affectionne tant l'éditeur, un livre d'histoire et des cartes narratives, le jeu propose donc à chaque joueur d'incarner une vertu particulière et de tenter d'influencer le monde qui entoure notre héros pour qu'il arrive à ses fins. Vous m'avez bien compris, le personnage principal de l'histoire a sa volonté propre, vous ne pourrez que lui donner du courage et tenter d'influencer le monde qui l'entoure afin qu'il soit victorieux. Dans la pratique, il s'agit de drafts de dés, dés que vous pourrez manipuler de plusieurs manières, mais surtout vous échanger entre vertus, faisant du jeu un véritable exercice de réflexion et de travail d'équipe. C'est grâce à vous que le boucher trébuchera au moment de porter le coup fatal à Solomon, grâce à vous qu'un passage dérobé se révélera à lui quand il est en danger, à cause de vous aussi qu'il manquera sa cible au moment de réaliser un tir critique. Baignant dans un univers mythologique teinté de religions trop peu exploitées de nos jours, Solomon Kane vous emmènera chasser la bête de la Gironde, enquêter sur un tueur impie reclus dans la forêt et vous fera vivre des soirées glaçantes teintées d'humour noir. Numéro 4, Radlands. Comme Kabuto Sumo, j'ai baqué Radlands pour deux raisons assez superficielles. La DA, à cheval entre Mad Max et Borderlands, est ce concept de carte en PVC qui en faisait un objet de curiosité. Au final, je me retrouve avec ce qui est probablement le meilleur jeu de duel de 2021, ne surpassant Dice Throne que par son économie de matériel et peut-être une petite préférence concernant la direction artistique. C'est si simple que c'est presque impossible à bien pitcher. Le but est d'anéantir les trois camps adverses, grâce à des cartes que vous jouerez en dépensant de l'eau. Cette ressource étant fixe, c'est impossible à cumuler, car vous commencez chaque tour avec trois jetons hauts, quoi qu'il arrive ou presque, chaque décision sera cruciale et vos actions très limitées. Ce qui est limité aussi, c'est l'effet boule de neige, puisque même un joueur chanceux au départ ne pourra pas entasser les ressources sans vous laisser aucune chance de revenir. Voici le concept en quelques mots. Vous allez placer vos sbires devant vos camps et chaque carte protégera celle qui se trouve derrière elle. Ce qui rend le jeu exceptionnel est le nombre de choses différentes que vous allez pouvoir faire avec ces cartes, les défausser pour un bénéfice, les utiliser comme bouclier pour la carte se trouvant derrière, ou bien les jouer dans leur intégralité en essayant de ne pas les faire mourir. Le peu d'action à votre disposition fait que vous ne pouvez pas couvrir tous les terrains à la fois, et qu'il faudra souvent faire des sacrifices. Encore une fois, il est impossible de mettre des mots sur la richesse offerte par ce jeu, qui possède une solide courbe d'apprentissage et dont la revoiabilité est presque infinie, avec un deck pourtant limité. Rien n'est jamais joué d'avance, la victoire tient souvent à un fil, et on est surpris, après le petit quart d'heure que dure une partie, d'avoir vécu autant d'émotions. Tout ce que je peux vous dire, c'est essayer Radlands. Vous risquez comme moi d'être particulièrement surpris. On arrive maintenant à ma médaille de bronze, et je pense que ce jeu-là vous l'attendiez un petit peu plus haut, je veux bien sûr parler d'Etherfields. Etherfields, vous l'attendiez peut-être plus haut, vu tout ce que j'avais pu en dire le mois dernier. Je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo en question, si vous souhaitez avoir mon avis dans les longueurs, sur ce qui reste, à mon sens, un véritable chef-d'oeuvre. Du coup, paradoxalement, je vais parler de ce numéro 3, essentiellement en négatif, afin de vous expliquer pourquoi il n'a pas fini numéro 1. Etherfields est un excellent jeu, doté d'une narration hypnotique, d'une DA audacieuse et de mécaniques innovantes. Mais Etherfields souffre surtout de choix éditoriaux difficiles à comprendre. Alors, entendons-nous bien, sur un jeu lambda, on n'irait peut-être pas regarder à ses défauts, sommes toutes marginaux. Mais on parle ici d'un projet dont certains joueurs, comme moi, ont rêvé toute leur vie. Le mélange d'une vraie vision d'auteur, sombre, profonde, avec des mécaniques absolument calibrées pour le titre, se mêlant avec grâce au thème. Et dans le domaine, Solomon Kane bénéficie d'une bien meilleure réalisation. Karaoken Realms a choisi de nous proposer un plateau de plus de 80 cm tout en longueur et de faire se dérouler la majorité de l'action tout au bout de ce plateau, un endroit où aucun des joueurs à table ne peut lire les petits caractères ou chercher les détails sur les tuiles, chose que le titre nous demande régulièrement de faire. Bien sûr, il serait mesquin de bouder le jeu pour une histoire de plateau, alors que celui-ci n'est même pas nécessaire pour jouer. Oui mais voilà, Aetherfields, en se voulant imprévisible et onirique, impose une quantité assez encombrante de manipulations et de recherches de cartes qui sortent régulièrement et brutalement les joueurs du rêve collectif dans lequel ils sont plongés. Oui mais voilà, les magnifiques figurines peuplant le jeu obstruent le peu de détails que l'on aurait encore pu distinguer sur des tuiles trop petites et trop loin des joueurs. Oui mais voilà, l'équilibrage des rêves selon le nombre de joueurs est parfois bancal et échouer dans Aetherfields est une véritable punition dans le temps que cela vous fera perdre. Oui mais voilà, enfin, Aetherfields a fait de sa map-monde onirique, sorte de transition entre les récits, une épreuve parfois prévisible, souvent redondante, laissant l'impression d'un développement à deux vitesses. Bref, ce jeu est une pépite. Et quand un jeu est aussi bon que celui-là, même s'il n'est pas fait pour tous les publics, quand on y joue autant parce qu'on n'arrive plus à décrocher, on ne peut que voir d'encore plus près tous ses petits défauts. Encore une grosse boîte pour notre numéro 2, un jeu dont je n'ai pas assez parlé cette année, il s'agit d'Ank. Je pense que Ank est le pledge le plus inavouable de ma ludothèque. Après avoir cherché des années à Rising Sun, son prédécesseur, en français vendu moins qu'un SMIG, je suis tombé sur cette campagne et je me suis dit, je cite, bon, le plateau est moche, mais c'est Eric Lang, donc je vais le baquer et puis je finirai bien par le revendre. Sauf que le jeu est invendable, parce qu'Eric Lang est un génie et que Ank ne doit sa deuxième place qu'à des considérations matérielles. Dans Ank, vous incarnez un dieu égyptien à une époque où les gens commencent à se tourner vers le monothéisme. Inquiet pour leur survie, les divinités vont donc se livrer à une terrible lutte d'influence jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une seule. Le génie ici se trouve dans la façon d'effectuer ses actions. Si le principe de base est simple, contrôler des territoires, tenir des monuments, accumuler des fidèles, le dérouler d'un tour, lui, est assez atypique. Chaque action possible, le mouvement par exemple, est matérialisé par une piste. Chaque joueur effectuant l'action fera avancer le pion de la piste correspondante. Quand ce pion atteint le bout de la piste, un événement se déclenche au bénéfice de celui qui aura effectué l'action en dernier. Et cela change donc complètement la dynamique du jeu. Vous pourriez vouloir recruter des troupes, par exemple, mais si cela place le pion de l'action recrutement à une case de la fin, cela voudra dire laisser au prochain joueur l'opportunité de bénéficier de l'événement à venir. Il faudra donc toujours faire la balance entre ce que vous voulez absolument faire et l'idée de ne pas faire progresser les pistes en faveur de vos adversaires au risque de ne jamais avoir vraiment d'impact dans la partie. L'autre élément vraiment plaisant repose sur les combats. Chaque joueur possède le même set de cartes en main au début de la partie et pourra en vouer une à chaque confrontation. Mais les cartes que vous avez jouées ne sont pas reprises, elles sont laissées face visible devant vous. Si vous utilisez un pouvoir très puissant pour un combat crucial, vous serez ensuite à la merci de vos adversaires qui sauront tous que ce pouvoir n'est plus à votre disposition pour les combats futurs. Brillant dans ses mécaniques, Hank trébuche à la deuxième place à cause d'un système de boîtes mal pensées trop nombreuses, le rendant presque impossible à jouer hors de chez soi. La quasi-absence de mécanique de retour a également un peu terni le succès critique du jeu, si dans ses déterministes qu'il laisse peu de chance aux joueurs casual. A l'inverse de ma médaille d'argent, je vais maintenant vous parler d'un jeu qui a tout compris en matière de packaging, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il est mon jeu de 2021, j'ai nommé Unsettled. Édité par un jeune studio ayant fait de l'humour noir sa marque de fabrique avec leur précédent jeu Vindication, Unsettled prend le contre-pied de tout ce que vous avez en SF dans votre ludothèque. Vous incarnez un groupe de scientifiques perdus dans l'espace. C'est tout ? Bien sûr que non. Des armées, affamées, incapables de faire autre chose que des équations et des spéculations, votre petit groupe va errer de planète en planète en espérant, à défaut de retrouver leur chemin, apprendre quelque chose pour la postérité. Oubliez les fusils laser et les aliens mangeurs de tête, vous êtes ici pour tenter de sauver votre peau en vous demandant à chaque seconde « est-ce que je devrais manger ça ? » Avant même de parler des mécaniques, parlons du postulat de départ d'Unsettled, que je trouve brillant, le jeu veut vous faire questionner ce que vous connaissez. Il veut vous emmener dans des mondes ou les lois de la physique telles que vous les avez apprises, ou les lois même du jeu de société n'ont pas cours, ou ce que la vie sur Terre vous a appris ne sert à rien. Unsettled veut vous perturber, vous faire douter de chaque décision, vous faire vous demander à chaque pas si ce que vous voyez est réel ou la conséquence d'une toxine dans l'air que vous respirez, pour chaque phénomène que vous croisez s'il faut essayer de communiquer avec ou taper dessus. Unsettled arrive, comme son nom l'indique, à vous déstabiliser, et cette originalité rend le titre absolument addictif. Dans la pratique, on est à la croisée entre le septième continent et Horreur à Arkham, le jeu de cartes. Il s'agira d'explorer des tuiles et de gérer ses ressources, comme dans le premier, et d'accomplir des objectifs en luttant contre le temps et des événements progressant au fil de la partie, comme dans le deuxième. Très axé sur la synergie, et alors que certains lui reprochent d'être trop favorable aux joueurs alpha, Unsettled vous oblige à la fois à vous séparer afin de couvrir du terrain et de faire des recherches cruciales, mais aussi à vous regrouper et à conjuguer vos talents pour surmonter les épreuves. Le jeu se présente sous forme de petite boîte planète, chacune ayant ses règles et son matériel propre, que vous installez sur les Game Trace contenant le moteur unique du jeu. Excessivement simple à déballer et à ranger, le titre d'Orange Nebula a en plus l'intelligence de ne pas être joué en campagne, vous permettant d'explorer dans l'ordre que vous voulez chacun des trois scénarios inclus dans chacune des six boîtes. Plus vous avancez cependant, passez la boîte dite tutoriel, plus les lois de la physique pour vos personnages et les lois du jeu de plateau pour vous vont se distendre. Vous êtes dans une bonne ambiance avec les bons joueurs, Unsettled est une vraie plongée dans l'inconnu, un jeu qui offre un vrai sentiment d'insécurité, de doute, alors que tout ce qui vous entoure est aussi imprévisible que trompeur. Chacune des planètes propose essentiellement une ou plusieurs mécaniques clés avec lesquelles vous devrez composer pour survivre. La multiplicité des recherches et des spécialités scientifiques à développer, conjuguées à toute la réflexion inhérente au pilotage du drone de l'équipe, font du titre un mariage étrangement réussi entre immersion et mécanique, à la fois indissociable mais également remarquable. Prenez garde, cela dit, chaque partie est essentiellement un puzzle géant et l'ADA stratosphérique ne doit pas vous faire perdre de vue qu'il s'agit d'un jeu d'optimisation, d'adaptation, très exigeant et nécessitant donc parfois de recommencer les missions pour réussir. D'un autre côté, chacune de ces missions perd évidemment un peu de son sel une fois qu'on en a levé tous les mystères, quand on ne joue plus que pour battre le jeu en connaissant toutes les ficelles. Voilà, cette fois on en a définitivement terminé avec 2021 et on va se tourner vers ce qui nous attend cette année. Après une vidéo sur des poules italiennes il y a deux semaines, on va s'intéresser la semaine prochaine à un projet d'un autre de nos voisins européens. Un indice s'affiche quelque part sur cette image. Je vous souhaite de belles parties et je vous dis donc à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501